Valérie Tarou fait rêver, c'est une jument Alza née en 2007 par Doyen et star des Eves. Elle est pleine de rage Saman. 14 000 euros pour le 789. Mais moi je m'intéresse quand même à cette 790 fait rêver une fille de Doyen. C'est la proche famille en effet de Caldounévé ainsi que de Varevé puisque c'est deux très très bons chevaux de course, gagnant de groupe et placé de groupe 1 figure sous la deuxième mère. Nous avons aussi Kat Mondoun et l'excellent cheval d'obstacle Magic Mambo. Fait rêver qui appartient à Sandrine Tarou. Elle a sort de Joa, 10 victoires, gagnante de l'Istead à Marseille, le prix Georges Trabeau. Et le même maire de Le Ring. Poulinière pour M. Seyroul. Et oui, Le Ring et Mariach-Tardif sont tous deux des élèves de M. Seyroul. Fait rêver a été une très bonne jugement de course, lauréate de trois épreuves dont l'une à Longchamp. Elle n'est pas black type mais bon, elle a trois victoires quand même. Et les 100 renseignements de Manduro cette année, ça y est, parache Saman, cette année pleine. Au 8 avril, donc un poulain à net début mars. Ça c'est un vrai pédigré solide. C'est aussi la sœur de Montparneau, six victoires. Un vrai bon cheval de course. On aimerait tous avoir dans ses écuries. 11 000 est plus beau Charles, à 11 000, à 11 000 euros c'est en face, à 11 000 euros, à 11 000 euros et pas au restaurant à 11 000 euros, à 11 000 euros toujours Julie en face à 11 000, à 11 000 euros c'est bien vu à 11 000, à 11 000 euros Charles vous attend à 11 000 euros c'est mieux que ça, à 11 000 euros gagnons talons champs en pleine de rage ça malle, à 11 000 euros, à 11 000 euros Charles vous attend à 11 000 l'enchère est en face, 12 000 euros c'est là à 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, à 12 000 euros et pas vous en face, nous vendons, 13 000 si vous voulez à 13 000, à 13 000 euros donnez moi 15 Charles, à 13 000 donnez moi 15 000, à 13 000 on essaye 15, à 13 000 euros, à 13 000 euros Charles contre vous, à 13 000 euros l'enchère est en face, à 13 000 euros, à 13 000 euros c'est bien vu, à 13 000 euros chat, oui ou non, à 13 000 euros c'est bien vu, à 13 000, à 13 000 euros l'enchère est en face, à 13 000 euros fini, dernière fois, dernière chance, c'est un bon achat ça, bien par ailleurs, à 13 000 euros c'est fini, à 13 000 euros hors face, Julie, à 13 000 euros, on la juge, 13 000 euros, l'enchère en face au fond, merci, ah, au fond du couloir, j'arriverai pas à savoir qui c'est, je pourrais pas vous donner le nom de l'acheteur tout de suite, alors quelques minutes, vous pourrez l'avoir sur les résultats de France Tire Alors voici Wouton-Bassett, fôle, présenté par Laura Desdorel Donc voilà, Wouton-Bassett, un étalon qui a très bien fonctionné avec ses premiers deux ans en 2015 Puis je diffrage Wouton-Bassett, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, une chic, Polish, ici à 2000, 1500 euros pour débuter bas, 1500, qui m'appelle, 1500 euros, 1500, qui m'appelle, 1500 euros, 1500 Polish, qui a pas trop de devant, c'est sans doute ce qu'on lui reproche Wouton-Bassett, 1500 euros, 1500 euros, 1500 euros, petite fille d'Hernando Ah, intervention de Loïc Stécher Why not Moi j'aime bien Hernando Pourquoi ? Moi aussi j'aime bien, c'est pas une contradiction Je trouve qu'il fait des chevaux durs Il l'a fait des chevaux durs plutôt Ça fait combien de temps qu'il a raté sa carrière des talons ? Pouh, Hernando, ça fait un petit moment déjà, ça ne rajeunit pas tout ça Hernando, il est deuxième de l'arc, 94, quoi Il avait 4 ans Il est plutôt facile à croiser, non, Hernando, c'était un Niniski Lue donc par Nijinsky, par Danshote Danseur Je me demande si c'est pas racheté ça Royal Academy ? Oh bah dis-donc Lester Pigott Le grand retour de Lester Pigott C'est oui, c'est avec lui qu'il a fait son grand retour Après 5 ans d'absence 5 ans de prison, on doit dire Parce qu'il avait des petits soucis d'impôts, n'est-ce pas Lester ? Le grand Lester Pigott Bon en gros, il avait des arriérés d'impôt de folie Il avait jamais voulu les payer On lui a dit soit monsieur Lester Pigott Qui était quand même une légende Soit vous payez, soit vous allez en prison Il a dit, bah je veux pas payer, moi je vais en prison Ah oui, il était près de ses sous à Lester Pendant 5 ans il a fait de la prison Et il est sorti de prison, il s'est remis à cheval Il a gagné avec Royal Academy, la Bruders' Cup Mile Il a peut-être pas fait 5 ans en entier Mais il a dû avoir une remise de peine pour bonne conduite 1 500 euros, c'est bien vu 1 500 Qui m'appelle ? Une légende Lester Pigott 1 500 euros, la meilleure soeur de 11 vainqueurs Soeur d'un gagnant de groupe 1 500, 1 500, 1 500, c'est bien vu à 1 500 1 500 euros Mais n'empêche que la légende s'est bien effritée En ce qui concerne Royal Academy et sa fille Stella Rose Ce qui est vide Elle était marquée pleine de rire de la Plata Mais en fait elle est vide, ça c'est important Et alors là du coup les jumeaux vides, c'est inventable Dernière fois, personne, 1 500 euros C'est pas ça Le numéro 793, présenté par Loira de l'hôtellerie C'est un mâle gris et non bébrin comme indique au catalogue Il est né le 12 mai 2015 par Ken d'argent et Stop Lodge Un fils de Ken d'argent ici, le frais de 3 vainqueurs La meilleure soeur de 5 vainqueurs Alors on est bien au 793, il n'y a pas d'erreur Un fils de Ken d'argent et Stop Lodge, présenté par Loira de l'hôtellerie C'est bien le 793 actuellement sur le ring C'est un frère de 3 vainqueurs Dont Irish Toffee, non pas Coffee mais Toffee Une famille qu'on connait bien, celle de Nakos, Barastrait, Mazamir, Calling Out Lume Zeym également Cricado Et la famille de Mubarez, le nouvel étalon du Rats de Saint-Roch Mubarez, on s'affiche à être disponible sur Francir Alors je vais faire mon petit curieux Qu'est-ce qu'on a comme information dans la galerie média du 793 ? Il suffit que j'appuie sur afficher les infos du grand cours La vidéo de Guillaume Vitz Concernant Ken d'argent, le paire de ce lot 793 Qu'on avait rencontré pendant la route des étalons cette année Ça marche bien cette police Elle est un peu haute sur jambes, c'est vrai, mais elle marche bien Elle est souple La mère était entraînée par Mario Offer Qui était là pendant les deux premiers jours de vente Marc-Antoine Bergrache, t'as 15 000 euros C'est M. Bridou qui avait élevé ce fils de cadres d'argent Pas comme juste, hein, donc Ouais, d'accord, c'est nul Sacré morton ici, hein Pardon, excusez-moi, je t'ai coupé Je trouve, pardon, sous la troisième mère Alors, il n'y a rien sous la première et deuxième mère C'est vrai que c'est étonnant En revanche, elle a donné Hippolyte On en a parlé tout à l'heure déjà Attendez, quoi, je ne comprends pas Vas-y, refaites, là Le 700 Pardon Si, on est bien au 794 Oui, il est tard, je sais, il est tard Stand out Il n'y a rien sous la première ni la deuxième mère Ah oui, c'est ça Oui Mais rien de rien, quoi Non, rien de rien Enfin, si, sous la première mère, il y a quand même 4 vainqueurs Non, je ne comprends Pardon Sous la deuxième mère, il y a quand même 5 vainqueurs Mais les gens d'Arcada ont préféré privilégier la troisième mère Qui est hallucinante C'est la troisième mère, c'est Raised the Standard La sœur de Northern Dancer Qui est devenue une poulinière extraordinaire pour les Nierkos Et c'est vrai que cette stand out Autant, il n'y avait aucun Black Type depuis des années dans son pénigré Et elle a fait ce fameux Hippolyte Le 789, tout à l'heure, a été vendu 8000 euros, son produit Ça vaut beaucoup mieux que ça De Rock of Gibraltar À 9000 euros, c'est là À 9000 euros Pleine d'Anodin Elle a déjà produit un gagnant de steaks 9000 euros, c'est là À 9000 euros, ça vaut mieux que ça À 9000 euros, qui m'appelle Qui concerne 9000, maintenant à 9000 À 9000 euros, le chique jument ici à 9000 À 9000 euros, 10 000 9500, si vous voulez 9500, 10 000 Voulez-vous 10 000 ? Bien sûr, 10 000, 10 000, 10 000 Maintenant c'est 11 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros Ça peut être 12 11 000 12 11 000 à gauche À 11 000 euros, pas vous mouler À 11 000, 11 000, 11 000 à gauche Enchanté à 11 000, c'est char À 11 000 euros, 11 000 euros, voulez-vous 12 ? Non À 11 000 euros, 11 000 euros, 12 000 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, à droite À 12 000 euros, pas vous cher À 12 000, 12 000 euros, l'enchère à droite À 12 000, à 12 000 euros, cher, je vous attends À 12 000 euros, cher, je vous attends à droite, à 12, qui m'appelle ? 14, 16, 16. 16 000 ! 16 000 euros c'est là ! À 16 000 euros, l'encharde droite à 16 000, et pas vous le rat ! À 16 000 euros, à 16 000 euros, à 16 000 euros, à 16 000 euros, à 16 000 euros ! On l'enl wave de Delamme, Steins Queenner ! À 16 000 euros nous sommes ! Le rat contre vous ! Gainsh Susr ! À 16 000 euros, pas vous ! À 17 000 euros, 17, 17, 17, 7, 7, vous loupe ? 18. J'ai 18 000 ! À 18 000 euros, nous sommes à 18 000, 18, 18, 18, l'encharde à droite à 18, 20 ! 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, non ! Ah, 20 000 euros, qu'est-ce qu'on fait à 20 000 ? Ah, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, 20 000 euros, on discute à 20 000 euros, l'enchère est là, à 20 000 euros, c'est Laura à 20 000. Ah, 20 000 euros, elle est pleine d'anodin, à 20 000 euros, elle a déjà produit un gagnant de sexe à 20 000. Elle est montée, c'est du moins. Elle est pleine d'anodin, qui est un étalon prometteur, 7 000 euros la saillit, elle a déjà fait un gagnant de black type, donc quand même. 20 000 euros, c'est fini. Non. Mais elle a 13 ans. Non. 20 000 euros, c'est là, à 20 000 euros, qu'en regret, à 20 000 euros, on renonce, à 20 000 euros, à la juge, à gauche en chair, 20 000 euros, merci. Le numéro 795, présenté par le rat du buff, Sacha Mémory, c'est une femelle à l'asembrunée née en 2011 par Olga Tiger et Streetlining, elle est vendue avec un certificat d'aptitude à la reproduction. Ok, alors Rosa Tiger, maintenant le rat du buff, à 20 000 euros, c'est, 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 c'est. Ah, le monsieur au chapeau. Emerald Blutstock. Emerald Blutstock, with a hat and not a cat. Au début, voulez-vous, à 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Emerald Blutstock. Il faut débuter à 5 000, 5 000, 5 000 euros, 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 ça veut dire que ça. Tu as bon oeil, pompier ou bon oeil ? Donc le rat du buff et de vie, je l'ai m'étayer, qui nous propose cette fille d'Holded Tiger, qui est en valeur 42 quand même, enfin en valeur 35 en fin de carrière. Elle sort de l'entraînement, elle a 4 ans, elle a gagné sa course à Clairefontaine. Pour sa deuxième sortie, sur ses 100 mètres, entraînée par Jonathan Pease. Elle a été 3 2e du prix de la Butokaï à Longchamp, c'était une bonne jument, hein ? Très bonne jument de course est dedans, cette Sacha Mémory. Elle a été exportée au Danemark par la suite. Bien. Elle a pris plusieurs places cette année, sur le charmant petit hypodrome de Klampenborg. Aïe a ! À Hanovre également. C'est pas cher du tout ça. Mouna, à 5000€ ça vaut mieux que ça, à 5000€, à 5000€ c'est plus de 5000. C'est Jean-François Magnin qui est là. À 5000€ Dominique Contrevoix à 5000, à 5000€ c'est Mouna, à 5000€ bien vu. L'obstacle. À 5000€ tu m'appelles, à 5000€ c'est fini là-haut, 5000, 500€. Mouna, donnez-moi 6000. Voilà l'obstacle, ils sont tous venus pour demain bien sûr, la journée d'obstacle. Jean-François Magnin il est venu pour acheter Network c'est ça ? Oui. Ah bah voilà, un scoop ! Il l'a dit, il l'a dit ! Qui sera évidemment répété. Tu as ton budget maximum ? C'est un scoop. C'est un scoop. Jean-François Magnin qui nous a révélé un grand scoop, voilà le rachat de Network. Tant que je dis des bêtises. On a bien dit, j'ai entendu parler dans les travées tout à l'heure que le Rat du Lion allait racheter Network. Ah oui on emmenait prêt à tout. Ce sont les Irlandais qui vont racheter Network, c'est lui d'avance. Eh oui. Merci Jean-François. Ciao. Le numéro 1896 est absent, nous passons au numéro 780. 6000 euros ? Bah moi je veux dire que ça c'est pas cher du tout. C'est quand même une jumeur en 42 de valeur. Ça c'était une jumeur à acheter. Qu'est-ce qu'il a acheté ? C'est le Rat de Fergan. Ah ouais. Eh bah bien vu. Qui a battu Guy Petit sur cet enchère. Putain c'est bien vu ça. On passe au 797 désormais. Pas de 796. Donc le 796. What a babe. Une fille de Ad Valorem. Ad Valorem. Qui lui était décevant. Ouais. C'est bof. C'est bof. C'est pourtant un Zanzig. Ouais ouais ouais. What a babe sailli par Luc Ayant. Ah bah tiens alors Luc Ayant. Il faisait la monte l'année dernière à Yegeda Torre Duero. Cette année Ardo. Cette année Ardo. C'est en 2015 pardon. 2015. Et donc qui nous présente cette pouliche. Le Harad José Hormaec. Or Mahesh oui. L'ancienne associée des Philippe et une Rose Saint. Un 4 000. Que fait ton restaurant. Un 4 000. C'est Charles qui a l'enchère. Un 5 000. Arrive au Harad Saint Vincent. Un 5 000. L'enchère en bas. Un 5 000. Nous sommes 5 000. Plus à vous Ingrid. Un 5 000. 6 000 Charles. 6 000 euros. Dominique contre vous. Un 6 000 euros. C'est à gauche l'enchère. Un 6 000 euros. Dominique contre vous. L'enchère par Charles. Un 7 000. 7 000 euros. Plus à vous Charles. Un 7 000 euros. L'enchère est là. Un 7 000 euros. C'est Dominique qui tient l'enchère. Un 7 000. Un 7 000 euros. C'est vu. Un 7 000 euros. L'admission Blackberry. Oui. 8 000. 8 000 euros. Un 8 000 euros. Plus à vous Dominique. Un 8 000 euros. Nous sommes. C'est vu Dominique par erreur. Un 8 000 euros. Un 9. On met 10 Charles. Un 9 000. C'est à droite pour l'instant contre vous. Un 9 000 euros. Nous sommes. 9 000 euros Charles. C'est fini. Un 9 000 euros. Dominique tient l'enchère. Un 9 000 euros. C'est vu Charles. Un 9 000 euros. Un 9 000 euros. Un 9 000 euros. L'enchère est là. Dominique. Bien vu. Fini. On est juste. 9 000. Dominique. Un 9 000 euros. Un 9 000 euros par le rat de hôtellerie. La nièce de Sarah Togace Prince. Et Sarah Togace Prince faisait la montoir à Dumenizray. Je vois ça en 2001. Oui oui. Tout à fait. Pas au logis. Je crois que j'ai dit hier au logis. Non mais c'était Dumenizray. C'était un des premiers étalons d'Arlet qui ont été installé en France. Le premier ça avait été Médailly. et après il y a eu Sarah Togastin qui était arrivée dans la foulée au ras du Mesrées il s'est révélé extrêmement décevant cet étalon je m'en souviens j'y suis allé j'y croyais j'ai pris une pilule mais il n'y a pas que moi c'est ça le problème parce que moi je rate c'est une chose mais que tout le monde rate c'en est une autre voilà un étalon extrêmement décevant et car parti on ne sait où on va sans doute se rattraper avec Prince Gibraltar le nouvel étalon tu as raté Montaigu 4 000 par Guillaume à 4 000 4 000 Guillaume 5, 5 5 000 Guillaume toujours à 5 000 euros Guillaume Blanchard 10, 6, 6 000 à 6 000 Guillaume 6 000 euros tour à go à 6 000 euros une mère placée de l'Instance fils de Banduro à 6 000 euros nous sommes à 6 000 euros 6 000 euros c'est Guillaume à 6 000 euros c'est plus rien au-dessus de 6 000 à 6 000 euros nous pouvons être jugés lancez par vous Guillaume à 6 000 à 6 000 euros bien vu fini plus rien au-dessus de 6 000 c'est vu à 6 000 euros on le juge Guillaume 6 000 le numéro 799 bon ça enchaîne là dis donc il en reste plus que 27 donc pas de 788 18 parce qu'il y a donc non le 798 est vendu 6 000 euros le 799 désormais la fille de style Vendôme présentée par Laura de Bernes la mère par Grand Lodge la souche de Lavroc Pierrot Flying Cloud sous la 3e de cricket une origine de Rabat Bloodstock à l'époque à l'époque où je crois Rabat Bloodstock appartenait encore à Sheik Maktoum elle Maktoum la broc portait ses couleurs d'ailleurs Flying Cloud elle portait la casac de son frère Sheik Mohamed Lady Medan où on retrouve également c'est une American Post c'est une American Post gagnante de Listed le prix Cérès pour la casacque de Gérard Augustin Normand qui l'a conservé en tant que poulinier elle est magnifique magnifique cette pouliche bon elle est née très tôt attention elle est née le 9 janvier d'ailleurs elle se vend bien et on est allé à 6 stars avec Lady Medan pour Gérard Augustin Normand il a conservé le poulin qui est à l'entraînement chez Xavier Thomas de Méhaut ensuite Lady Medan a été saillie par Le Havre et Raj Zaman là tu parles bien de la Lady Medan qui est sous la 3e mer exactement ah oui Chocolatier la sœur était toute bonne elle avait laissé entrevoir des promesses classiques en début d'année de 3 ans elle s'était placée 4e du venteau 4e du prix Finlande également chez Mickaël Desangles et l'un de ses demi-frères ou demi-sœurs d'ailleurs s'était vendu très très cher pour l'or des ventes de les ventes brisables d'Ozarus à cette fille de Steel Shop et Steel Vendome et Sweet Shop à noter qu'elle compte une victoire dans le prix des bois du triangle à Chantilly et une place depuis la parution du catalogue elle vient de gagner à Chantilly depuis la parution du catalogue donc cette gagnante à Chantilly récemment donc ce numéro 800 le Rat de la Louvière Romadamska vient de gagner à Chantilly vient de remporter sa première course donc la famille de Uncoiled Amorama pour la kazakh de Lady Crissori et la famille de Delise aussi la fameuse laureate du prix Jean Romanais cette année donc la souche de Triptyque Trillion Trêve un Night Cloud Carlos Lail et Yann Lernier qui entraînaient cette cette pouliche fille d'excellente Arth qui a fini sa carrière dans un pays exotique si ma mémoire est bonne en Inde au Maroc bien sûr tout de même 11 11 000 Laura contre vous à 11 000 11 000 euros Laura contre vous l'enchère l'enchère est là à 11 000 12 000 12 000 à 12 000 12 000 Grégoire toujours à 12 000 euros à 14 000 Grégoire allez-y 14 000 ça vaut au-dessus à 14 000 nous sommes à 14 000 l'enchère est là à 14 000 ça vaut beaucoup mieux que ça ici Grégoire à 14 000 que fait-on à 14 000 vous la perdez à 14 000 Gagiant à Chantilly récemment à 14 000 nous sommes l'enchère est là à 14 000 plus rien au-dessus de 14 000 c'est bien vu à 14 000 euros l'enchère est par 16 Laura 18 000 mais oui mais c'est normal mettez 20 mais oui 18 000 c'est là on met 20 monsieur on met 20 non 19 voulez-vous c'était le Maroc qui est en train d'hésiter à mettre 19 000 ou pas 18 000 c'est à vous Mouna 18 000 euros l'enchère est par Mouna à 18 000 à 18 000 euros c'est vu à 18 000 l'enchère il a monsieur pas de regret à 18 000 euros bien vu fini il y a Emerald Blotsock qui est à nouveau autour du ring le numéro 801 est absent nous passons au numéro 801 qui a signé le bulletin voilà le 9 février 2015 par Yurik and Run et Tempette il fait son marché Emerald Blotsock il achète des juments sortant d'entraînement c'est un type à viser Taïwara c'est le nom du 801 à 2000 euros l'enchère est par Charles à 2000 qui court l'enchère à 2000 à 2000 euros c'est la l'enchère à 2000 qui prend le relais qui court l'enchère à 2000 non 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 le 801 est absent je me disais c'est bizarre le 801 à 3 ans il ressemble à un fall le 802 le Radomel une fille du Rican Run et Tempette c'est bien le 802 qui devrait être affiché sur le tableau il n'y a pas d'erreur nous en sommes bien au 802 sur le tableau ainsi que chez nous sur France Cire ça va être rectifié dans un instant voilà voilà c'est bel et bien le 802 c'est super important Sadler Maker le père de Bristol de mai qui vient encore de se placer de groupe 1 il y a quelques jours à 3000 euros c'est Grégoire qui tient l'enchère pour l'instant à 3000 euros nous sommes sévus 3000 euros l'enchère est en face à 3000 le marteau va tomber n'attendez pas à 3000 Tempête la mer a été élevée par Gershut à Merland et elle est née et déclarée née du moins dans le Tarn-et-Garonne bizarre ça hein ouais quoi Tempête la mer une fille de boréale et une tempête d'honneur élevée par Gershut à Merland elle est née dans le Tarn-et-Garonne elle est née du moins déclarée déclarée née dans le Tarn-et-Garonne et elle entre c'est l'admissaire de deux vainqueurs que nous vendons une mère gagnante famille de tenue de soirée baiser volé nous l'attendons 5000 3000 3333 3000 euros 3000 euros 3000 euros qui débute à 3000 qui met 3000 à 11h et Mété Varcher à 3000 euros 3000 euros qui met 3000 3000 3000 3000 2000 euros 2000 euros qui met 2000 2000 euros qui met 2000 une pouliche fougueuse ici que ce 803 la fille de Wouton Bassett tête de liste fille de Wouton Bassett qui est déjà nommée Tennis City présentée par le Radeau préau sort de deux vainqueurs Tianjin City et Tianjin City des chevaux sérieux des chevaux de quintet élevés par Etruyant Tianjin City lui est désormais entraîné chez Pascal Baudry sur les pôles de Strasbourg c'est marrant parce que Tianjin City là le Holy Roman Emperor 3 victoires 87 000 euros de gains sans les primes gagnant de quintet gagnant de deux quintets placé du prix du Nabob à Longchamp et Tianjin City une American Post 2 victoires gagnant Tadeauville deuxième du Grandicap de Cran etc oui et on en est à 6000 euros pour la petite soeur Wouton Bassett c'est pas cher quand même mais il est vrai que les gens ne vont pas acheter des folles à 40 000 euros pour gagner des quintets c'est pas le même objectif le numéro 804 est présenté par le hara de Grand Grand Provisionnel jument Alzan par Wizzaprovo les tentatives cette jument est pleine de Bobby Dijob et son dernier service le 12 mars ah pleine du fameux Bobby Dijob qui alors fera-t-il la montre cette année au Bouton ou alors de toute façon il va rester là mais plus ou moins privé oui de toute façon très anonyme un tout beau pédégré 5 000 3 000 3 3 3 3 3 000 euros 3 000 euros qui l'évite à 3 000 qui met 3 000 je crois qu'il fut un champion en Amérique du Sud 3 000 qui l'évite à 3 000 qui met 3 3 000 euros qui met 3 000 2 000 alors allons-y 2 000 2 2 2 2 2 Provisionnel fille de l'américain Wizzaprovo origine purement américaine que cette provisionnelle qui a pourtant gagné en France et qui a eu son produit par Casamento le 746 qui s'est vendu tout à l'heure provisionnel la mer était élevée par Jutman Farms contre une victoire en débutant à Chantilly sur 18 100 mètres entraîné Pascal Barry c'est donc une jument estimée ah c'est la famille de Monsant Alpha Plus c'est un bon papier c'est un bon papier c'est vrai 1 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 au restaurant 1 4 000 nous sommes Grégoire que fait-on 4 000 nous sommes Grégoire 1 4 000 au restaurant l'enchère c'est vu 1 4 000 nous sommes c'est vu pas d'erreur pas de gagne nulle part 1 4 000 à 4 000 plus rien au-dessus de 4 000 c'est sûr pas de gagne le Fall s'est vendu 10 000 euros tout à l'heure ça tu vois c'est l'affaire des ventes non attend une jument qui a gagné en débutant à Chantilly après bon voilà ça ne peut pas été bon admettons sœur d'un autre vainqueur seulement c'est vrai je ne suis pas spécialement fan des origines américaines premièrement et puis après elle a été croisée à des étalons Master of the Horse c'est quoi ça Master of the Horse c'est un ancien Coolmore ça ah oui oui mais ancien depuis longtemps alors non 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 pas du tout non non Master of the Horse c'est ça alors non non récemment parmi les je dirais les 5 dernières années qui entre ça m'avait échappé il est né en 2006 Master of the Horse c'est un fils de Sadler's Wells et Schuch bah ouais ah bah voilà c'est le frère d'Alexandrova et il est standing où ça Adn Schoenstead j'avais entendu parler un petit hara en Irlande il commence à faire fin il commence à penser à Chervi il commence à faire soif aussi si quelqu'un nous entend en régie pour nous apporter une petite collation on nous demande si on veut de l'eau ou du jus d'orange ils sont taquins ni l'un ni l'autre du houblon du malte des bulles de l'ambre et de la mousse le marteau peut tomber maintenant messieurs c'est sûr il n'y a 8 oui 12 000 euros 13 14 pas au téléphone try with me Fille de Naïef et de 3 french hands par El Nadim la mère avait gagné une liste d'Amunique et elle elle a 3 ans elle a fait 5 places à 3 ans en France et en Allemagne petite jument 3 french hands elle appartient au propriétaire de Pont des Arts c'est Kroliger Anton Kroliger non il a raccroché 16 000 euros pas ZZ à 16 000 euros c'est la lanchère à 16 000 euros Marc-Antoine Bergach ça fait un signe de main du style j'ai envie de manger il faut qu'on faut qu'on en finisse on a faim on a soif on pense HRV votre partenaire santé Tina Bull on parlait de Bulle tout à l'heure pas mal ce modèle là-dedans le style Vendôme style Vendôme qui est gris mais j'ai pas vu beaucoup de fall gris par Sylvan Dôme c'est marrant Tina Bull une souche américaine encore là enfin une souche internationale Rock Harten sous la 3ème mer a gagné Malibu Steaks et le Santanita Handicap un talon à 50 000 dollars il y a eu aussi des bons australiens All American qui a gagné groupe 1 là-bas tandis que la jument d'origine c'est Tersa qui a gagné elle gagné le prix Morny ici même à Deauville et puis sous la 4ème mer il y a un crack américain Gato Del Sol vainqueur du Kentucky Derby alors style Vendôme Tersa c'était en 1988 le film Mister Prospector ah Mister Prospector entraîné Boutin non ? voilà Kazak Paulson ah oui grande époque de Allen Paulson propriétaire de Haradzi et donc de cette Tersa le numéro 807 est présenté par le hara des faunes Basta Kiyah jumeur Alain Chopin et Ting Foli c'est un moment est plein de Meguri regardez Spedigree placé de Listed à New Market une mère gagnante de groupe est pleine de Meguri dans mon service elle est à terme Basta Kiyah fille de Dubaï Destination Black Type en effet 3ème de Listed à New Market je peux vous dire que c'est dur New Market Black Type à New Market c'est autre chose qu'à Tiper Harry ou à Neyce c'est ça une origine argentine de l'exotisme un sacré modèle de Poulinière dites donc ça c'est un morceau elle est pleine de Meguri une jument qui a été achetée en 2011 alors qu'elle était pleine de thé au filo elle est arrivée chez Alain Chopin elle a eu une pouliche de Mouyaïmine qui a eu une place à 2 ans il y a eu une 2 ans par Deportivo une en ligne par Fanny par Panis et là elle est pleine de Meguri qui fait la montoire à des faunes cheval de monsieur Jarlan à 8000 euros le marteau peut tomber 500 500 Bruna on met 9 non oui non décidez-vous messieurs il va falloir un juge oui ou non bien vu fini on a le juge 2500 solenne c'est vendu ce n'est pas racheté présenté par le hara du Téné Wierling Dervish jument Alzan par Hernando et Tobian Hernando ah ton étalon plein d'orpeute donc à terme en février c'est admissaire de 4 vainqueurs famille de Sadler's Wells donc Tomo Pelligree famille de Sadler's Wells qu'on retrouve sous la 3ème mer Hong Kong Hong Kong Hong Kong nuit de chine nuit caline nuit caline c'est ça là vous voyez une photo de Happy Valley ah oui Nippodrome on va se rendre vous allez vous rendre avec nous mercredi soir et nous retrouvons trop dans le style aussi si tu veux te faire des costumes sur mesure tu peux aller à Hong Kong et nous retrouvons notre lad préféré du hara du Téné trop la classe internationale admirez ce ce magnifique blouson rouge hara du Téné bon ça d'accord mais c'est surtout marié avec la cravate rouge la chemise noire et le pantalon noir trop chic c'est italien ils nous bluf ah elle aussi il a un sacré modèle cette poulinière elle est bien alors un nom imprononçable pour un gars du centre Wehrling Dervish la souche de Sardos Wells qu'on retrouve sous la troisième c'est bien le bon Sardos Wells sous la troisième le contemporain de Darshan et de Rainbow Quest en 1984 ils ont fait l'arrivée du prix des jouets le numéro 809 est présenté par le hara de l'arrivée alors 809 jument baie par Loman et Tonic Star pleine de Cochnerable pleine de Cochnerable donc issue placée de l'Estad dernier service du 10 juin pour cette Lily Meryl Lily Meryl c'est la fille de Tonic Star et c'est la nièce de Miss France c'était quoi c'était l'écurie des étoiles Deli Lelouch ou Tonic Loot l'un et l'autre je crois l'écurie des étoiles la première écurie d'élevage qui avait été créée par Pascal Haddard la famille sous la troisième mère de Roche du Queen qui a gagné il y a quelques années seulement les Chiefs de Park Steaks à deux ans Eric Aubrey a une le rat de la placière tu parles exactement dans la Sarthe a une cousine ou nièce de Roche du Queen à l'élevage c'est une enchaire alors 3500 au restaurant 3500 au restaurant l'enchaire à 3500 euros à 3500 c'est au restaurant alors sur la galerie Ménia nous avions avant une photo de Maiguri et une photo de Dubai Destination donc l'étalon dont la jument était pleine et le père de la jument le numéro 810 est présenté par l'élevage de la campagne gravée la dame de grâce jument Alzan par Medecis c'est Thor plein de French 15 tandis que Dominique Boulard viendra regarder sa montre il a sans doute soif lui aussi il va falloir accélérer la pence à Chervé le rat de l'élevage de la campagne gravée avec la dame de grâce fille de Medecis souche de Tostop Lesto qui ne parait Storoc Canyon Tostop la grand-mère c'était du oreiller Toptos qui était entré par Yves de Nicolaï était toute bonne cette fille de Lidemix toute bonne à l'élevage aussi la donnée d'Astaron placée de la poule d'essai des poulains pour Pierre Brandt et Lesto qui ne parait on pourrait traduire moins de blabla à Paris c'est ça moins de blabla et plus d'action c'est ce que m'avait dit un jour Jean-Claude Roger en interview moi je pense pas je pense pas alors je lui avais répondu vous ne pensez pas vous agissez c'est ça il m'a dit oui c'est ça c'est totalement son style Lesto in Paris c'était lui qui entraînait Lesto in Paris la famille de Soledad c'est pas un bon cheval entraîné par Guy Schirel oui oui Soledad oui une chanson aussi Soledad non c'était Sodad Sodad le Césarien il va au roi ah Césarien ah il va au roi ah oui ça c'est la chanson reprise par Storma Heu ah bah oui Storma Heu le belge Storma Heu notre ami belge il est super Storma Heu Orpen on en reparle ah bah parlons-en tout à l'heure tout à l'heure on en a on a vendu une poulinière pleine d'Orpen voilà une foule d'Orpen elle est née très tôt le 2 février dernier elle est déjà nommée Théroule des villes ça pourrait être un nom à la Gérard-Augustin-Normand je ne pense pas que ce soit lui l'éleveur non ce serait très étonnant enfin en tout cas ça y ressemble pas je crois que t'auras pas le temps de vérifier moi je dis que si c'est monsieur Burel ou madame Burel d'accord éleveur une résine qui connaît celle de Treasure voilà la mère la mère de Théroule des villes bon bah il n'y a plus qu'à espérer qu'elle fasse plus cher que sa fille parce que sa fille 1500 euros du nom pleine de Zanzibari ça c'est un étalon intéressant pour l'instant on ne l'a rien donné quoi enfin bon le premier c'est un Panis elle elle n'était pas bonne 4 sorties des bulles le premier c'est un Panis 3 ans le deuxième c'est un Fissé qui a l'entraînement bon Fissé c'est pas précoce donc c'est pas grave 5000 euros à 4000 euros à 4000 euros ici elle est pleine de Zanzibari à 4000 4000 à 4000 4000 à 4000 à 4000 fini en face à 4000 euros pleine de Zanzibari 500 Solène c'est contre vous j'ai 4500 euros 5000 5000 euros à 5000 5000 euros à 5000 à 5000 euros monsieur on remet 500 j'ai 5000 euros à gauche à 5000 euros pleine de Zanzibari à 5000 euros à 5000 euros l'enchère à gauche on remet 500 monsieur 5000 euros c'est contre vous la perdez pas d'erreur à 5000 5000 euros l'enchère et par Solène à 5000 5000 euros dernière fois on ne met pas 500 à 5000 euros on la juge 5000 5000 Solène votre enchère merci le numéro 813 est présenté par le hara du petit ailier un poulain ben et le 2 avril bon c'est toujours plus cher que la fille c'est vrai qu'elle était belle cette jument ce sont des je ne sais pas comment ils s'appellent en tout cas c'est pour partir à l'étranger je ne sais pas si c'est des marocains des tunisiens que je ne connais pas ou des libyens que je ne connais pas le 813 est un mâle de Zafine Zafine il ne fait plus la montre il est retraité depuis cette année il est tombé stéril ou un peu oui il a de plus en plus de caribensile il faudra peut-être l'emmener en Bavière pour aller voir les serfs comme Eric Hanron il a retrouvé l'envie de procréer lorsqu'il est arrivé dans la forêt noire 11 la gâche tu ta mère là la mère est une barille elle a donné un vainqueur une gagnante plutôt c'est Truly Me une fille de Chima des Triumph âgée de 3 ans et Chima des Triumph a sorti son premier vainqueur en obstacle hier les talons fils de Galiléo les talons du harad du téné c'est une touche qu'on adore celle de Dreampeace Sierra Leanne Sky Ono Lulu on en reparle Ono Lulu fera la monte au harad corley parce qu'on vous le rappelle l'IFCE a rendu public les c'est racheté malheureusement à 12 000 euros le fall l'IFCE ça lui dit ma vénère également je vais y arriver je vais finir l'IFCE a déclaré les prix d'adjudication de Ono Lulu qui va rejoindre le prix le hara de Corley l'an prochain Taramsar lui ira au Sénégal Deflat ira au hara du Prême et Axos ira à Sudmanchara c'est à dire le hara de la Epenel Deflat a été acheté 7 500 euros Ono Lulu pour 16 807 euros Axos pour 5 290 euros hors taxe à chaque fois et Daramsar pour 6 010 euros hors taxe également un article en ligne sur France si vous pouvez y jeter un coup d'oeil pour plus d'informations On passe à Baclava désormais fille de Trumbaka l'origine verte et verte elle est gagnante Baclava et elle est pleine de Motivator 17 juin dernier service assez tard Effectivement ça c'est tard un poulain net mi-mai Trumbaka c'était bien la mer et quand même c'est vrai qu'il est pour ça qu'il fait de l'argent parce que c'est du moment le premier produit gagne en débutant à maison 26 jours Naoussa elle a 2 ans elle a gagné le prix des années Mona Lyon très précoce donc après il y a du Ken d'argent il y a du Live City et là elle est pleine de Motivator certes un peu tard mais bon quand même Naoussa une fille de Louvreton et je vous rappelle que oui Louvreton et je vous rappelle que la saillie est payée la saillie de 15 000 euros elle est payée je crois la première gagnante de Louvreton 28 000 euros à 28 000 euros à 28 000 euros par le téléphone 28 000 euros against you on the phone try again sortie 28 000 euros à 28 000 29 000 euros à 29 000 euros ça appelle 30 000 30 000 euros à 30 000 30 000 euros à 30 000 euros 30 000 euros pas au against you on the phone 30 000 euros l'enchère à ta gauche c'est par droite fini en face dernière fois Baklava avait quand même tout de même été acheté 95 000 euros plein de cannes d'argent en décembre 2013 acheté par France Turf International pour Stud RDI Philippe Jousset oui exactement Stud RDI c'est les propriétaires brésiliens qui ont investi en France qui ont acheté un ARA il y a deux ans de cela déjà même plus encore déjà je ne sais pas où c'est le c'est fou comme le temps passe 35 000 euros Philippe Jousset est là autour du ring suit les enchères 42 000 euros 42 000 euros à 42 000 euros à 42 000 euros à 42 000 euros à 42 000 euros you quite sure 42 000 euros il est parti à 42 000 euros Guillaume votre enchère rien en face à 42 000 euros on adjuge Guillaume 42 000 merci le numéro 815 qui a acheté à 42 000 euros ups daisy une femelle de 4 ans à l'entraînement Chris Richner personne n'a acheté parce que c'est Nicolas de Chambure qui signe le bulletin donc la jouement est racheté dis donc quand même racheté à 42 000 euros bon bon bah alors maintenant on passe à ups daisy une fille de holly bull qui a 4 ans qui nous sort de l'entraînement et qui arrive de Suède je rappelle qu'Anna Drillon la patronne avec son mari Etienne du hara de Coulon's Consignment et s'appelle Drillon mais est née Sundström elle est suédoise et ses parents c'est l'équipe de Tim Holgada les éleveurs de Le Havre les suédois Okutola Okutola pardon Okutola mais moi j'ai faux encore you got the touch c'est pas une chanson ça mais ça c'est le nom de la mère you got the touch 3000 euros c'est Solène qui vient en chier 4000 4000 euros à 4000 euros c'est Dominique à 4000 euros c'est Dominique à 4000 euros c'est pas vous à gauche à 4000 euros c'est Dominique à 4000 euros c'est fini à 4000 euros elle est gagnante à 4000 euros rien à gauche à 4000 euros dernière fois 5000 à 5000 euros 5000 euros mettez 6 monsieur à 5000 euros vous l'aviez presque 5000 euros vous l'aviez presque 5000 euros j'ai par Solène à 5000 euros que dit-on à 5000 euros ici à 5000 euros c'est plus vous Dominique à 5000 euros 6000 oui 500 à 5000 euros à 5000 euros contre vous Solène à 5000 euros à 5000 euros c'est fini à 5000 euros l'enchère est à droite et nous allons l'adjuger pas d'erreur à 5500 euros pas de regret dernière fois dernière chance à 5000 euros on l'adjuge notre amie à 2000 à 2000 à 2000 à 2000 à 2000 à 2000 pleine pour la première fois à 2000 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 on pourra pas penser quand on la voit cette juin elle a du ventre elle est déjà faite en coulinière du nom exactement exactement une souche d'obstacle enfin une souche n'importe quoi non non c'est quoi ? si c'est la soeur de Landscape qui est placée de l'Istod il y a Vicomte du Noyer aussi un bon choix de l'obstacle dans la famille j'ai exagéré j'ai dit souche c'est pas vraiment une souche d'obstacle Landscape d'Airfort les deux frères d'Aqua Venus ont été élevés par Josh Strobridge le propriétaire éleveur américain 7000 euros à l'encher à ta gauche 7000 de même que la soeur Hop Spring is here 8000 euros à 8000 euros et pas à vous Solène 8000 euros c'est en face à 8000 euros à 8000 à 8000 à 8000 à 8000 euros 9000 euros à 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 9000 euros 10 000 10 000 en face à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros c'est sûr monsieur à 10 000 euros à 10 000 euros après on aura une fille de Ziton qui nous sera proposée très très rare ça va trouver aujourd'hui les filles de Ziton Vladimir qui tient l'enchère en face finit à gauche à 10 000 euros puis après ça va se terminer j'ai arrivé miam miam on la juge 10 000 Vladimir votre enchère au fond du passage merci le numéro 817 est présenté par le Haradé Brousse Nunez jument baie par Ziton et Valenia pleine de whippers à noter son dernier service c'est le 14 mai la service mai de 14 14 mai non le 24 mai comme indiqué sur le catalogue 50% 50% de cette mer est vendu sans VAT Ziton Ziton mère topville elle est placée d'Ested I believe I can fly I believe I can touch the sky pardon pardon on était dans le ton mais dans un ton faux non le vidéo drone évidemment Bellivoke and touch the sky alors donc le 817 la voilà la fille de Ziton petite comme beaucoup de produits de Ziton d'ailleurs je commence à avoir mal à l'estomac à manger fin 3000 euros de Ingrid à 3000 euros Ingrid à 3000 euros on l'estomac torture ah oui bon là c'est l'heure où on rêve d'une bonne salade gourmande une salade au foie gras d'un c'est quoi les entrées chez Hervé on les connait par coeur une foie gras poilé effectivement le carpaccio de Saint-Jacques les escargots les rillettes au sement les rillettes de lapin les rillettes canard les crevettes roses ah là là oui à 4000 euros 5000 et plein de whippers exactement Solène à 5000 euros puis après ou alors la tartine de pied de cochon ah là la tartine de pied de cochon c'est bon puis après le riz de veau le rognon de veau la côte de veau la côte de veau à la normande les risottos Saint-Jacques avec du chapoutier comme à boire avec après s'être enfilé 4 fouskis de suite je rigole quand même parce que chez Hervé quand on arrive il dit bah tiens voilà la huitaille tu te démerdes du chasplein du chasplein ah oui mais on a des goûts simples oui bien sûr on prend ce qu'on nous donne on va voir ce qu'on nous donne tout ça tout ça est à prendre dans son contexte évidemment je croyais que t'allais bien préciser que tout ça a été payé grassement par France Cyr évidemment alors évidemment le personnel s'amuse le deuxième produit du filament du rosseur de Tripath et de Rex Regina Tripath Tripath on est trop sur la deuxième mer je n'ai pas connu Tripath j'ai connu Rex Regina Tripath tout le monde a connu Tripath un cheval combien il a gagné combien il a gagné de course Tripath 3 mais non pardon 15 12 en obstacle j'aime beaucoup le modèle de cette pouliche une fille de My Boy Charlie présentée par le hara de Fontaine elle est déjà nommée elle s'appelle Mival de Fontaine euh ouais Tripath c'est un cheval qui a eu un parcours extraordinaire il a quand même gagné groupe à 3 ans le prix de chemin de fer du nord sur 1600 mètres et après il a gagné 12 courses en obstacle chez Arnaud Chayé Chayé c'est dingue sous la troisième mer on trouve Al Nasser Al Nasser c'est le premier lauréat de groupe 1 du hara du hara du du lieu des champs quand David Poel était encore à la tête finalement du hara du lieu des champs c'était à la fin des années 80 c'est ça ? voilà 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 Al Nasser lauréat du prix 10 par an un groupe 1 le frère de King Salsa j'aime beaucoup le modèle de cette pouche marche bien la belle sortie d'encolure une crinière bien fournie super expression la mer a déjà été saillie par quête d'argent d'une femelle qui est née l'an dernier présenté par le hara de Fontaine que je ne connais pas le hara de Fontaine on connait bien le hara des Fontaines avec 4 juniors bien entendu trop tard le numéro 819 est présenté par le hara de Bourgeauville Vallée Strings jume en baie par Annabar et Vallée Springs elle est pleine de Orpen et son dernier service le 17 mars le hara de Bourgeauville on en a parlé ce matin sur Franceir Franceir TV et Franceir.com dans l'article du bilan vous avez pu découvrir que le bilan du jour 2 Amélie Ernouth la propriétaire du hara de Bourgeauville a acheté hier pour 150 000 euros Bright Sky la lauréate du prix de Diane c'est un peu une des petites attractions de la journée d'hier Bright Sky deuxième top race de la journée Bright Sky alors Vallée Strings la soeur de Vallée de Chapel Vallée de Chapel qui a une histoire pardon je ne parle pas trop fort qui a une histoire 16 victoires pour ce Vallée de Chapel qui a tout ramassé en Scandinavie de 2 à 6 ans jusqu'à 6 ans il a tout gagné il a gagné l'épreuve principale qui est le Stockholm Cup International groupe 2 fois ainsi que le Scandinavian Open Championship 2 fois à 2 reprises aussi que dites vous monsieur c'est votre enchère ? non alors j'ai 5500 Ingrid j'ai 5500 Ingrid c'est le restaurant rien dans la salle 6000 euros 6000 6000 euros 6000 7000 euros 7000 euros Charles 7000 euros qui est déjà battu concertez-vous messieurs 7000 euros mettez-vous d'accord sur tout 7000 euros 7000 euros et pas à droite 7000 euros l'enchère est à gauche 7000 euros que dit-on messieurs 7000 euros pas au restaurant et pas à droite l'enchère à gauche c'est Charles à 5000 euros 8000 8000 à 8000 à 8000 à 8000 à 8000 à 8000 euros 8000 à 8000 à 8000 à 8000 à 8000 fini à 8000 dernière fois l'enchère par Dominique tout en haut 500 au restaurant 9000 euros mettez 10 pour l'avoir c'est Guy Petit maintenant qui a 9000 euros l'enchère à 9000 euros l'enchère tout en haut fini Ingrid 10 000 10 000 euros 10 000 euros au restaurant et oui 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros essayez encore monsieur à 10 000 euros à 10 000 euros vous l'aviez presque 10 000 euros pas d'erreur à 10 000 euros une dernière fois à 10 000 euros c'est sûr fini pas de regret à 10 000 euros l'enchère au restaurant à 10 000 euros le marteau menaçant de Bernard se lève 10 000 euros Ingrid votre enchère merci le numéro 820 est présenté par le domaine de l'étang qui n'a toujours pas bougé de sa place depuis 11h du matin Sunday break ici et 21h05 voilà toujours en direction France Sire TV Sunday break ça fait 10 heures de suite et le Bernard ne s'est toujours pas il n'a même pas il n'a même pas passé aux toilettes rien là-bas et hier il a fait ça pendant 12 heures de suite et au bout de 10 heures 12 heures il a toujours le même intérêt toujours aussi vivace Bernard 3 000 euros 3 000 euros 3 000 euros 3 000 euros 4 000 4 000 euros il a fait 2 ans sur l'Iran le Naïf tout ça pour quoi ? tout ça pour être revendu ensuite à l'amiable sans doute sur le même jour ou ? non 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 à l'amiable hors vente après ah oui beaucoup beaucoup moins cher pour être étalant en Irlande pour être étalant en Irlande oui c'est très bien d'être étalant en Irlande mais il n'est pas dans un grand ara non dans un ara d'obstacle d'accord National Hunt il avait été racheté 900 000 ah oui 950 même ah là 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 Guy Petit qui a 5 000 euros qui a eu le il était petit le Sunday break forcément c'était difficile de le vendre Verba's Best ouh une King's Best et Verba Verba la soeur de Xim Welcome Millenium la famille de Pinson Natif Khan Floresta on aime cette famille bien futur Poulinière la famille de Natif Khan la famille de Natif Khan allons-y 2000 2000 2000 papier de Poulinière cette Verba's Best Elena Pacouru et la mère est gagnante de l'Isted la Kazak Buktorayov Buktorayov 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 premier produit de Verba Verba star est gagnante elle aussi il file 6 stars à 5 000 euros à 5 000 euros la mère est gagnante de l'Isted elle est pas en avant la mère à 5 000 euros 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 euros 6 000 6 000 à 6 000 euros 6 000 euros 7 000 7 000 euros à 7 000 euros et pas Ingrid à 7 000 euros on trouve Pinson également sous la deuxième mère Pinson c'est le dernier bon cheval de Guy Rothschild 7 000 euros du Baron Guy 7 000 euros 8 000 8 000 j'avais 8 000 d'abord j'avais 8 000 euros à 8 000 euros c'est Solène à 8 000 euros c'est 9 000 on trouve la famille de Natif Kane Skype Irignan il est élevé au restaurant Montaigu on trouve un cheval aussi qui s'appelle Vive le Gris sous la deuxième mer à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros c'est Coco Coralie à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros à 10 000 euros c'est Coco à 10 000 euros il a bien dit Coco ah ouais il a dit Coco Coralie Coralie mais elle est espouteuse oui oui peut-être Guillaume c'est Coralie qui fait les annonces à la place de de Philippe de Romagné également à 12 000 euros c'est interne tous les deux on la juge Monsieur Monfort Coralie votre enchère dans le passage Michel Monfort à 12 000 euros 822 est présenté par le hara du cadran de Légal Blonde Jument Bay par Elusive City et Virgin Stanza elle est pleine de My Boy Charlie à noter que sa 2 ans Weplash compte une place supplémentaire Elusive City mère gagnante et Black Type mère Black Type elle est pleine de My Boy Charlie c'est la famille de Rose Bowl mère Black Type à Ascot deuxième de l'Eastod à Ascot et comme à New Market il faut bouger pour être placé ou gagnante à l'Eastod c'est le must du must de l'Angleterre donc du monde The Légal Blonde une fille d'Elusive City présentée par le hara du cadran Pascal Deha de l'élevage de la grange est copropriétaire de cette The Légal Blonde Pascal Deha l'éleveur de l'Est qui est présent hier le le Fall a été acheté 9000 euros par la société Sarrago Sagaro pardon je sais pas qui c'est pas Sagara non Sagaro Sagaro l'ancien triple vainqueur de la Ascot Gold Cup c'est l'entraînement de François Boutin à la montre de Lester Pigotte et la casac de Georges Orström elle est pleine de My Boy Charlie ça partira au Maroc on va retrouver Royal Academy tout à l'heure qui a fait un flop Royal Academy le dernier numéro de cette journée ah bon ah bah oui c'est déjà fini dis donc c'est l'occasion de se retrouver dans un instant chez Hervé notre partenaire santé votre partenaire santé le partenaire santé moum 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 Kalsa ah oui on retrouve Topeka Kalsa Khiata qui suit des origines Killfroch Kepferstad Kassine Weeper gagnante cette année du prix Edmond Blanc on trouve sous la deuxième mer une origine Oldham pardon allez on va se faire plaisir c'est le dernier lot de la soirée pleine de planteurs c'est la mer de folie douce c'est des folies on en fait des folies pourquoi pas ce soir chez Hervé folie douce c'est surtout le nom d'un bar très connu à Valterins à Valizer c'est plutôt ça qu'il faut le ski le ski le ski le ski le ski c'est bientôt c'est bientôt ou peut-être à la folie douce 4500 euros c'était le dernier lot de cette journée qui démarreront à 11h précise et demain 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 on va se retrouver pour un événement exceptionnel Loïc Téchère demain matin à 11h qu'est-ce qui va se passer demain matin à 11h nous allons reprendre le cours et effectivement des enchères ici même à Deauville mais il se peut bien que que nous ne soyons pas là car nous allons être prêche proche de l'avion à l'aéroport oui non mais est-ce qu'il n'a rien à dire alors d'habitude il a plus de gueule Loïc Téchère mais là il a mal à l'estomac il a faim il a soif parce qu'il a pas envie d'aller chez Hervé alors que je ne clie pas dans le micro alors que demain matin effectivement à 11h nous serons proches de rentrer dans l'avion oui Bernard effectivement mais en fait à 11h ce seront qui qui vont nous remplacer c'est pas Kiki c'est François-Thomas du Radulion et Jérôme Charpentier l'Auctioneur pour passer avec vous cette journée obstacle qui va commencer avec 15 étalons d'obstacles dont le fameux Network Loïc Téchère puisque tu n'as plus rien à dire tu vas te taire on va se retrouver demain chers amis à 11h du matin pour nous c'est direction chez Hervé allez ciao et bienvenue à Hong Kong ciao ciao à bientôt ciao à très vite Sous-titrage ST' 501